Bienvenue à ce nouveau numéro du décryptage sur SICA. Mesdames et Messieurs, bonjour. Deux sujets sont à l'ordre du jour dans cette émission. Au corps de notre premier débat, les causes des crises fréquentes et répétitives qui secouent le monde du football en marge de la série de scandales. À la tête de la FIFA, certaines fédérations de football des pays africains connaissent également des crises. Dans cette émission, nous analyserons le cas du Bénin où la FIFA vient de dessoudre. La Fédération Béninoise du Football, la dissolution de la Fédération du Football au Bénin par la FIFA. Quelle solution pour la crise qui secoue le foot béninois ? Vous aurez la réponse de nos évités dans un premier débat. Dans ce premier débat, notre deuxième sujet du jour porte sur la reprise des violences en Centrafrique. Depuis quelques jours, Bangui, la capitale centrafricaine, a renoué avec des violences qui ont déjà fait une quarantaine de morts et plus de 20 000 déplacés, selon le bilan des Nations Unies. Reprise des violences à Bangui en Centrafrique, descente aux enfers ou incidents passagers. Ce sera notre deuxième thème à débattre dans un instant. Mais avant de développer ces différents sujets, madame, monsieur, voici un point de l'actualité en Afrique à travers le flash d'information. Au Burkina Faso, les forces loyales y sont attaquées. Pris ce mardi le camp où se sont retranchés les ex-membres du RSP. Ceci après l'arrestation de Djibril Bassouli, ex-ministre des affaires étrangères du président Blaise Compaoré. De son côté, l'Union africaine a levé la suspension du Burkina Faso de l'organisation panafricaine. En Centrafrique, près de 40 morts, 27 000 déplacés et 500 détenus évadés en quelques jours de violences à Bangui. Selon le nouveau bilan des Nations Unies, des propriétés privées, des bâtiments religieux et des bureaux d'organisation humanitaire internationale ont été pillés dans ces violences provoquées par l'assassinat d'un chauffeur de taxi. En Erdé-Congo, le gouverneur du Katanga a démissionné du parti présidentiel en accusant Joseph Kabila de dérive inacceptable à 14 mois de la présidentielle de 2016. Dans une déclaration politique, Moïse Katumbi a annoncé son opposition ferme à tout prétexte pour retarder les états. Dissolution de la fédération de football au Bénin par la FIFA. Quelle solution pour la crise qui secoue le foot au Bénin ? Cette question sera au cœur. Tout à l'heure même, des discussions avec nos invités se sera après ce générique. Pour analyser la crise au sommet du football béninois, j'ai sur ce plateau deux journalistes qui maîtrisent le milieu du football béninois. À ma gauche, vous avez d'abord Félix Sondé-Péperipé. Il est journaliste et membre de la commission média de la CAF. La CAF entendait la Confédération africaine de football. Félix Sondé-Péperipé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. J'ai également sur ce plateau Arémi Choubadé. Il est journaliste et analyste sportif. Arémi Choubadé, bonjour. Merci d'avoir accepté également notre invitation sur ce plateau. Nous démarrons ce débat avec vous, Félix Sondé-Péperipé. Je l'ai dit à l'entame de cette émission, le football béninois est en crise. On a assisté en début de semaine dernière à la dissolution de la Fédération béninoise de football. Félix Sondé-Péperipé, dites-nous, que se passe-t-il au juste au niveau du football béninois ? Non, c'était prévisible. On l'a même fois répété. On s'attendait à ce que la FIFA tape du point sur la table et ça a été fait. Je pense que la FIFA vient de sauver le football béninois. En dissolvant totalement la Fédération ? Absolument. Est-ce à dire que tous ceux qui sont à l'intérieur sont balayés ou bien ils continueront à avoir un rôle à jouer ? Non, ils sont pour l'instant balayés, mais ils peuvent toujours se présenter à l'élection qui aura lieu d'ici février prochain. Et la FIFA l'a dit. Et c'est ce qu'on demandait justement à ce comité exécutif, c'est-à-dire réunifier la famille du football au bénin. Et on ne sait pas pourquoi, eh bien, ce comité exécutif n'a toujours pas voulu associer tout le monde. Or, la FIFA, dans sa décision, leur demande de se présenter s'ils le souhaitent. Donc, on a toujours souhaité que tout le monde revienne à la case départ et qu'ensemble, on puisse construire le football du bénin. Oui, mais qu'est-ce qui est à la base de cette crise ? Oui, mais c'est l'argent de la FIFA. L'argent de la FIFA. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est l'argent de la FIFA. Donc, ça veut dire que l'argent de la FIFA est aujourd'hui pris comme une manne, c'est ça, par les acteurs du football béninois ? Absolument, et beaucoup de preuves existent. Il y a des gens qui sont partis, c'est-à-dire que ceux-là également veulent toucher à cet argent de la FIFA. Ceux-là... Il y a une structure, c'est la Fédération Béninoise de football. C'est elle qui est autorisée à gérer cet argent. Alors, pourquoi est-ce que cela amène des problèmes ? Lorsque le président de la Fédération, associé à quelques membres de son comité, seuls, dépense l'argent comme ils l'entendent... Que disent les thèses sur le président de cette fédération, qui a le pouvoir, qui est l'ordonnateur de cette fédération ? Ils sont au moins trois signataires. Le président, son premier vice-président, et le secrétaire général. Nous avons entendu le premier vice-président crier son arreau, dire que le président seul signe les chèques, qu'il n'est pas au courant... Qu'est-ce qui est prévu dans les thèses et au niveau des banques ? Qui doit signer les chèques ? Le vice-président d'abord, le vice-président et le secrétaire général. Donc le président seul ne peut qu'apprendre de l'argent à la dente ? Maintenant, le président préfère s'associer à son secrétaire général, puisque c'est un membre qui n'est pas élu, c'est pas un élu. Mais dans les thèses, c'est prévu quand même que le secrétaire général et le président peuvent signer. Peuvent signer. Donc, les membres de la fédération ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisqu'ils ont permis la faillie. Voilà, c'est tout cela qu'il faut revoir et la FIFA a si bien fait de dessoudre cette fédération en demandant d'aller à de nouvelles élections, de toiletter les tests, justement parce que... Pour régler justement ces failles-là ? Absolument. Mais pour ne plus que mal de ce genre de déviance. Oui, oui, oui. Et nous, nous le disions souvent, et certains n'ont toujours pas compris aujourd'hui, je pense qu'ils doivent avoir le courage de nous tirer un grand coup de chapeau. Pour nous, qui sommes dans les méandres de la CAF et de la FIFA depuis maintenant plus de deux décennies, nous disions que la FIFA ne ferait pas autre chose que de dessoudre ce comité exécutif. Parce que trop, c'en était trop. On constate qu'au niveau du même comité exécutif, le même même centre-choc, c'est désinfectif, c'est par voie de presse. On est même allé devant les tribunaux civils. Ce que la FIFA et la CAF interdisent. Alors, Félix, on de PPIP. Aujourd'hui, avec la dissolution de cette fédération béninoise de football, est-ce que vous pensez que ceux, aujourd'hui, qui certainement se voient comme des perdants, vont accepter qu'il y ait la résolution de cette crise demain ? Dieu merci. Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. C'est ça la réalité. C'est ce que vous croyez ? Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. Parce que eux aussi, dans leur camp, ils disent que ceux, aujourd'hui, qui ont pu monter la FIFA ne sont pas nombreux. Mais on verra bien. Parce que la FIFA demande à ce que tout le monde aille à la table de négociation. Il faut rassembler tout le monde. C'est tout ce qu'on avait devant. Il faut que tout le monde revienne. À la table de négociation. Oui, si tout le monde vient et que les jeux sont clairs, il n'y aura pas de problème. Tout à fait. Et vous voyez, on est devant les tribunaux. On accuse le président de la fédération qui a détourné de l'agent, qui a fait passer de l'agent par son compte personnel. Quand j'ai vu les chèques, j'ai crié. Et puis le président qui a signé un membre de sa... Un vice-président, s'il vous plaît, de son comité exécutif. Parce que ce dernier a pris de l'agent pour acheter un bus pour l'équipe nationale. Eh bien, on ne voit pas le bus. Le bus est finalement arrivé au port. Il n'y a pas de l'agent pour le dédouaner. Je pense que c'est la cacophonie. C'est du désordre des travaux à la FIFA. Nous allons prendre l'avis de Harimi Choubalé. Harimi Choubalé, vous êtes également un observateur très attentif du milieu du football au Bénin. Vous avez suivi la dissolution de la fédération béninoise de football. A votre avis, est-ce la solution à cette crise ? Bon, je ne sais pas si c'est très bien ce que vous appelez la dissolution de la fédération. Mais aujourd'hui, la FIFA a dit que la fédération béninoise de football n'existe plus. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Et compte mettre en place un comité de normalisation. Oui, aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Tout à fait. M. Jouel, vous allez à la fédération, vous verrez un président qui est à son bureau, vous verrez le secrétaire général qui va à ses occupations. Non, la présence physique du président ne veut pas dire que la fédération existe toujours. Cette fédération dépend d'une fédération internationale. Je ne sais pas ce qui vous gêne de dépêcher l'équipe sur place. Non, ce n'est pas là. Aujourd'hui, excusez-moi. M. Félix, du moins, laissons Arémi répondre justement à cette question. Mon cher ami, grand frère. Ce que je dis, c'est que vous allez sur place, 30 septembre. Aujourd'hui, vous allez, vous verrez que la fédération béninoise de football est toujours là. Pour le moment. Est-ce à dire que cette fédération défie la FIFA ? Non, pas défier. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pris pas la décision de la FIFA ? Pour aller reprendre la décision de la FIFA, la FIFA n'a jamais dit, dès l'exception de ce document, M. le président, vous débarrassez les lieux. Ok, la FIFA a donné combien de jours ? La FIFA a dit, nous allons mettre en place un comité. Et c'est le comité qui dessaisit le bureau exécutif qui est là. Donc, tant que le comité n'est pas mis en place ? On n'en est pas encore là. C'est une solution qui peut-être soulage tout le monde. Elle soulage tout le monde parce que, oui, on verra enfin, mais ce que la FIFA, je ne sais même pas de quelle FIFA on parle. Est-ce que c'est la FIFA du président qui est en Suisse ? Pour l'instant, il y a... Il y a du secrétaire général qui est débarqué, des prétendants qui sont emmêlés. Que vous aviez longtemps reconnu. Vous savez très bien que... Vous avez dû faire recours à cette FIFA-là. Non, attendez, vous savez que la crise, enfin, ce qu'on a appelé la crise, la... Ce que le ministre, à fois, appelle retrait d'agrément, date de près de 8 mois. Et depuis 8 mois... Et puis, vous savez, si la fédération qui est en place avait voulu aller à la confrontation, peut-être qu'on n'en serait pas là. Si on avait respecté les conséquences du retrait d'agrément, le ministre ne serait pas en compétition actuellement. La fédération aurait peut-être entamé un bras de fer, etc. Mais c'est un question de management par rapport à la posture du nouveau président qui a toujours été un homme de synthèse, qui n'a pas voulu aller au clash. Et même la décision qui a été rendue, vous ne l'avez pas entendue, dit, oui, nous sommes contre la FIFA. Oui, il a espémé sa satisfaction par rapport à cette décision de la FIFA. Ça veut dire qu'il est d'accord avec la position. Ce qui devait peut-être se plaindre de cette histoire-là, c'est ceux qui avaient fait de la crise, une fonction. Aujourd'hui, on peut dire que la crise est presque terminée. Mais ce que... Donc vous pensez qu'avec cet acte que la FIFA vient de poser, le football béninois est appelé à avoir un avenir radieux dans les jours à venir ? Non, je vous dis que la FIFA, ce qui reste de la FIFA aujourd'hui, a rendu une décision. Mais vous savez très bien que... Elle est valable, que ce soit ce qui reste ou pas, cette décision est valable. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème, même si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Non, rentrez dans les détails. Oui, on dit que le comité ira faire élection. Mais il y a un problème. Il y a quel problème ? Aux élection, il y a toujours des camps qui s'affrontent. Oui. On peut dire rassemblés, réunis. Oui, c'est un comité de normalisation qui est venu pour ramener tout le monde à la table. Vous oubliez que le comité qui est en place... ... des négociations et maintenant ouvrir la voie à un nouveau bureau. Vous oubliez que le bureau qui est en place est issu d'une élection. Tout à fait. Mais il y a crise. Mais oui, c'est ça. Donc s'il y a crise, il faut régler et aller vers les nouvelles élections. Oui, il faut comprendre ce que vous appelez crise. Oui, tu vois. Il y a... C'est vrai, aujourd'hui, il y a un camp qui s'est ligué contre l'actuel comité exécutif. Et quand vous regardez dedans, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez les camps qui s'affrontaient hier, qui ont fait chorus pour affronter ceux qui sont là. Mais c'est la résultante de toute élection. Parce que quand il y a des élections en avril prochain, ou peut-être avant, il y aura un camp qui va gagner ? Bien sûr. On va demander quoi encore ? Si ce camp gagne, ce camp sera réconnu par la FIFA et il va travailler l'autrement. Oui, comme le camp qui est là actuellement, qui a même gagné deux fois. Il a gagné une première fois où ? Donc, aujourd'hui, il est possible également que ce camp continue pas à gagner, même si on organise une élection aujourd'hui. Je me souviens même d'un lumineux commentaire de mon frère aîné. Quand la CAF s'était permis de dire qu'il n'y a pas 50% plus 1, il a remis en cours les élections, etc. Ils sont repartis et la CAF a perdu deux fois. Non, la CAF n'a pas perdu. Non, c'est une manière de parler. Il a gagné deux fois. Et on veut encore des élections ? C'est le fait. Maintenant, la dissolution, vous semblez dire aujourd'hui que le comité de normalisation ne peut pas organiser les élections. Non, je n'ai pas dit qu'il ne peut pas. Je veux les voir organiser les élections et dire après les élections, maintenant, réunissez-vous. Après une élection, on ne peut pas demander aux vainqueurs, vaincus. Vous pensez que c'est un autre défi, c'est une autre crise encore qui s'annonce. Et puis, attendez, on vous parle de crise. On vous parle de 5 personnes. Enfin, sur 15, il y a 5 qui n'ont pas démissionné, mais d'une manière ou d'une autre, 10 qui ne sont pas d'accord avec le président qui est en place. Mais nous avons vu dans ce pays, 12 membres sur 15 démissionnés. Là, ce n'est même pas de critique. 12 membres sur 15 démissionnés. Et la FIFA, en ce moment-là, elle n'a pas parlé de crise. Ah, mais en ce moment, la FIFA vous a arrangé justement ce qui était à la tête, c'est ça ? En ce moment-là, la tête de la FIFA n'était pas un vrille comme aujourd'hui. Ah, donc vous pensez que c'est la crise de la FIFA ? Excusez-moi. Oui, dites-moi. Le bureau précédent, le président a séjourné en prison. Pendant qu'il était en séjour en prison, pour des questions de détournement et de tout ce que vous savez, la FIFA n'a jamais dit que la fédération vénoisée en crise. Peut-être que la démarche n'est pas la même en ce moment. Cette fois-ci, il a fallu que... Non, la démarche n'était pas la même. Peut-être que le gouvernement, en ce moment, n'avait pas pris le problème tel que cela est pris aujourd'hui. Là, vous me rejoignez. Ça veut dire que c'est le gouvernement qui a décidé de faire tomber la fédération. Le gouvernement est responsable de la fédération. Oui, le gouvernement... La responsabilité morale. Pour une fois au monde, on a vu la FIFA s'allier... Enfin, ce qui reste de la FIFA s'allier à un gouvernement pour rendre la décision que vous voyez. Il faut sauver le football véninois. Qui au demeurant... Non, qui au demeurant, si c'est pour normaliser un a dit, non ? Qui ne serait pas d'accord pour la normalisation ? Tout le monde voudrait prendre la fédération en bon état. Alors, je vous propose de suivre rapidement un extrait de la déclaration du ministre béninois des sports après la dissolution de la fédération de football par la FIFA. La situation de la fédération béninienne de football a été débattue au sein de la commission des associations de la FIFA le 21 septembre 2015 et au sein du comité exécutif de la FIFA le 25 septembre 2015. Les deux organes ont été informés des différentes difficultés rencontrées ces derniers mois. Notamment, les sanctions disciplinaires prises par la CAF à l'encontre des équipes des jeunes des U17, U20, U23. Le comité exécutif de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation composé de cinq membres qui seront identifiés par la FIFA et la CAF au plus tôt. Le comité de normalisation commencera au moment de la nomination des cinq membres et prendra fin au 30 avril 2016 au plus tard. Il aura pour tâche de ramener la sérénité et une reprise normale des activités footballistiques, y compris de l'équipe nationale, ainsi que d'organiser les élections des dirigeants de la fédération béninienne de football au plus tard à la date indiquée. – Félix Sondé, Péperipé, vous venez de suivre avec nous le ministre des Sports au Bénin. Est-ce que vous pensez que ce comité de normalisation de cinq membres qui sera mis en place pourra vraiment ramener la paix dans la maison du football au Bénin ? – Absolument. Je commence par dire bravo à ce ministre des Sports béninois qui a eu le courage de mettre fin à cette cacophonie, à cette pagaille. Il a été suivi justement par la FIFA. C'est une très bonne chose. Quand on parle de comité de normalisation, qui peut dire quoi ? Qu'il s'agit de la FIFA. Et j'ai vu les autres chanter ici, c'est la FIFA ou rien, c'est la FIFA ou rien. Aujourd'hui que la FIFA ne tranchent pas en leur faveur, eh bien ils se sont tous cachés, ils n'osent plus parler, on ne les voit plus se manifester sur les réseaux sociaux. – Non, l'actuel président de la fédération béninienne de football a reconnu cette décision. – Il a reconnu. – Je voudrais rappeler que l'actuel président, il faut le dire, parce que tout à l'heure on parlait d'un président qui séjournait en prison, mais l'actuel président a séjourné également en prison, mais pour des tours de main. – Non, pas pour des raisons de football. – Non, pas pour des raisons de football. – Ce qui nous intéresse ici, c'est le football. – C'est ça, mais il faudrait le rappeler. – Oui, ça c'est sa vie privée. – Non, c'est pas sa vie privée. – Nous ne rentrons pas dans cette détail. – Félix, on est plus péripés, nous sommes dans le milieu du football, parlons du football. – Allez, on avance alors, parce que nous sommes dans le football. Il faut dire que le comité de normalisation sera constitué de cinq membres, désignés par la FIFA, c'est comme ça que ça se passe un peu partout. Écoutez, ce comité, la FIFA définit les prérogatives de ce comité. Donc c'est clair, c'est net, c'est quel qu'on ne veut pas. Il reste à la touche. Mais la plupart veulent aujourd'hui que le ballon roule dans le pays. – Oui, quelles devront être les priorités de ce comité ? À quoi doit s'attacher ce comité très rapidement ? – Commencer rapidement par rassembler et réunifier toute la famille du football. – Vous pensez que les autres vont venir, ça va se rassembler vraiment ? – Ils sont combien ? – Ils sont combien selon vous ? – C'est ça le problème. C'est un scrutin de liste, c'est ce que personne n'ose dire. C'est un scrutin de liste. – Oui, mais ils représentent peut-être des clubs, des institutions. Ils viennent à ces élections-là. – Vous allez voir maintenant les autres clubs, les vrais clubs arriver. Parce qu'on sait ce qui s'était passé. Il a rappelé, ça dit, une minorité est venue donc s'accaparer du football. J'appelle ça une forme de profiteur qui s'est arrougé tous les droits et qui, ma foi, dirige comme si on était dans un état, je ne sais quoi. Et vous voyez, les autres ont dit que ce n'est pas possible. – Si on reprenait les élections et que cela a gagné, si on reprenait que cela a gagné encore, qu'est-ce qui va se passer ? – Vous pensez qu'ils vont gagner où et comment ? – Non, 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 c'est terminé ça, c'est terminé. On dit que vous avez mal géré le comité exécutif. On dit que c'est fini, vous devez vous retirer. Vous pensez qu'ils vont revenir comment ? Et les autres ? Vous allez voir le rapport des forces, vous allez voir que tous les clubs, les vrais clubs vont revenir. – Ils peuvent aller en campagne liée, créer des alliances et revenir à la terre. – Je ne crois pas. Lorsque la FIFA dit non, je pense que je ne crois pas. – Non, la FIFA ne les a pas exclus du football. – Non, 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 on leur a permis. – Donc, ils demeurent des acteurs du football. – Maintenant, ils sont devant les tribunaux. Eux-mêmes sont devant les tribunaux. – Cela n'empêche rien qu'ils reviennent à la tête de cette fédération. – Mais s'ils sont condamnés, ils disent qu'ils sont des voleurs, c'est eux-mêmes qu'ils crient. Alors, vous allez constater que, de toute façon, le peuple en a marre. Je pense qu'on a suivi de près, on a suivi de loin tout ce qui s'est passé. Écoutez, moi, je ne suis pas d'un bord et je suis journaliste sportif. Je sais comment ça se passe, comment ça se passe généralement. – Oui, vous êtes dans le comité médial de la CAF. – Qui est un bon éditorialiste politique. – Mais il est aussi dans le monde du football. – Non, 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 c'est un apprenti dans le football. – Alors, il m'excuse juste pour le taquiner. Mais ça veut dire qu'ici, ça y est vraiment des choses footballistiques. Et nous avons vu comment ça se passe un peu partout. Et nous vous disons que cette décision est salutaire. – Il est temps qu'on sorte le football béninois. – Merci, parce que trop, c'est l'argent, l'argent, l'argent. – La jeunesse qui souffre de cette crise, il ne faut qu'on avance. – Arémi Choubalé, la jeunesse souffre de cette crise. Le comité de normalisation, tel que l'a dit le ministre tout à l'heure, doit démarrer dans les jours à venir. Selon vous, quelles devront être les priorités de ce comité ? Il faut avancer, maintenant. – Oui, mais il faut avancer. Mais ce ministre-là, enfin, ce ministre de la Jeunesse et des Sports. – Oui, c'est le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il réorganise la maison. – Je suppose qu'il est encore au gouvernement. – Il est toujours au gouvernement. – Et moi, j'ai vu des compatriotes mourir au stade il y a quelques semaines, s'étaient blessés pour le football. – Ce n'est pas la question ? – Non, excusez-moi, excusez-moi. – Je vous ai appris que ce n'est pas pour la première fois. – Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. – Vous le savez, ce n'est pas la première fois. – Peut-être que vous prenez au petit déjeuner des annonces de cadavres tous les matins, et puis c'est une banalité chez vous, mais néanmoins, on ne peut pas aller au stade pour aller mourir. – Non, mais je vous dis que ça a dit, prenez les statistiques à travers le monde. – Je suis d'accord avec vous. – Le même week-end, il y avait des morts un peu partout. – Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. – Maintenant. – Tout ce que vous voulez. – On doit tout faire pour que ça n'arrive plus. – Non, 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 attendez, je vais y aller. – Oui, allez-y, allez-y. – Je vais y aller, vous savez, ce que j'aime chez mon année, c'est que c'est le reporter sportif le plus capé du pays. Il a vécu presque tous les grands événements sportifs au monde et tout ça. Et peut-être que ce qu'on peut lui reprocher, c'est sa faculté de comparaison. Parce qu'au Bénin, ce n'est pas courant que nous, on aille au stade tous les dimanches pour ramasser des morts. Il peut y en avoir partout au monde, mais ce n'est pas très courant chez nous. Et quand ça se passe chez nous, et que même les blessés à l'hôpital, le ministre ne s'en est pas procuré. Moi, personnellement, je suis allé. Moi, je peux ici vous appeler des parents de victimes ou des victimes elles-mêmes. Je suis allé, personnellement, à l'hôpital. J'ai vu les conditions dans lesquelles les malades étaient soignés, étaient même accueillis à l'hôpital. Et ce, le ministre, ce n'est pas une préoccupation. – C'est ça, le sujet. – Non, ce n'est pas ça, le sujet pour votre ministre. – C'est vrai, il n'y a pas de revenir à ce sujet. – Ce n'est pas ça, le sujet pour votre ministre. – Nous saluons la mémoire de ceux qui sont partis. – Je peux vous démontrer qu'on n'a pas vu cette fédération. – Nous saluons la mémoire de… – S'il vous plaît, Félix, on a vu le ministère, allez donner de l'argent, allez soutenir, matériellement. – Je ne sais pas de quel… Je ne sais pas, là-haut, ils sont allés soutenir les gens. – S'il vous plaît, s'il vous plaît. – Je ne sais pas si c'est vraiment les malades de ce match-là. – Oui, nous ne débattons pas de ces incidents qu'il y a eu. – Personnellement, je suis allé là pour voir des malades. – Revenons à la crise. Le comité de normalisation, quelles devront être les priorités de ce comité pour sortir le football béninois de cette situation ? Aujourd'hui, ça fait des années que la jeunesse est à la traîne. On n'a plus, presque plus de clubs au Bénin. Les jeunes béninois sont obligés de partir à l'extérieur pour jouer ailleurs. Est-ce que c'est normal ? Quelles doivent être les priorités ? – Et puis moi, vous savez, on peut tout dire, tout ce qu'on veut, on peut critiquer les membres de la fédération. Je ne parle pas seulement du comité exécutif, tous ceux qui composent, même ceux qui ont perdu les élections. Je crois que ce n'est pas bien de leur dire, oui, ils sont des profiteurs. C'est avant tout des jeunes qui ont sorti de l'arrière de leur poche pour créer des clubs. – C'est eux-mêmes qui le disent, je le regrette. – Non, laissez-le pas de… – Laissez-le pas de… – Laissez-le pas de… – Il a tué un bandit, il a tué un voleur, vous les avez intéressés. – Je ne sais pas si vous avez un club, si vous avez créé un club de votre poche, Ces messieurs dont vous parlez ont sorti de l'arrière de leur poche pour créer des clubs, pour allumer le football d'humain. Ils peuvent être médiocres. C'est ce que nous avons de mieux chez nous. Nous n'en avons pas d'autres. Nous n'allons pas prendre les clubs de l'extérieur pour faire le club. Alors, comment on peut les ramener maintenant ? Comment peut-on ramener tout cela à la table d'une négociation pour relancer le football ? Oui, à faire des négociations. Moi, je ne connais pas quelle forme de négociation il y a lorsqu'on veut organiser des élections. Ce n'est pas une contestation. Oui, on peut s'entendre pour dire qu'on aura une élection apaisée. Chacun va faire la campagne comme cela se doit. Plus de maudus, plus d'insultes. Non, mais nous ne sommes pas dans un cas de contestation des élections. Les élections se sont passées. Je vous dis, ceux qui ont gagné, ont gagné deux fois dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, ils sont en place. Mais les autres qui ont perdu, et certains même qui étaient sur leur liste, ne sont plus d'accord. Et on va aux élections. Mais je ne vois pas comment, après les élections, on peut encore reprocher à ceux qui vont gagner. Et que, vous voyez, j'apprécie beaucoup même la capacité d'anticipation de mon ami, qui est d'ailleurs en campagne, qui dit que ceux qui sont passés là ne reviendront plus, ils ne viendront pas la majorité. Tout le monde me provoque. Néanmoins, je crois que c'est de la provocation. Je veux bien voir ceux qui vont gagner. Vous êtes directeur de communication du président de la Fédération des Chux. Revoyez bien vos informations. Je ne suis pas directeur de la communication de la Fédération. Vous défendez, je le sais, on vous a retiré. On vous a retiré donc la marmite. Et vous n'êtes pas content. Vous avez cumulé dans ce pays, chargé de communication du ministre des Sports, directeur de la communication de la Fédération. Ça veut dire qu'il est trop fort. Et directeur de votre journal. Il est trop fort. Et patron de votre journal. Je suis trop fort. Oui, mais moi, je ne suis même pas dans cette entreprise. Vous, vous êtes directeur de communication du... Je ne suis pas directeur de la communication de la Fédération Bénois de football. Allez revoir vos notes. Allez reprendre vos informations. Alors, je reviens, sinon je serai venu avec des documents. Informations là, vous avez tout fort. Ah oui, je vais vous démontrer, je vais vous démontrer, mon cher Harimi, que vous émergez au budget de cette fédération. J'ai des preuves. Si vous voulez savoir. Maintenant, comme ce n'est pas ça le sujet. Vous n'avez pas émergé. Comme ce n'est pas... Vous n'avez pas émergé. 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 Alors moi, je ne sais pas de quel émergement à vous parler. Vous n'avez pu amener vos... J'aurais pu... Non, c'est de ça que vous parlez. Je voudrais vous dire... Non, 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 revenez sur le sujet. Je le défends. Vous avez oublié qu'on avait appelé au téléphone pour vous menacer. Ah, c'est ça. Et pour me suter à la limite. Ah oui, c'est de ça que vous parlez. Vous pouvez parler de... C'est pas justement. Il fallait venir sur le plateau avec la preuve de vous parler. Vous allez vous fâcher pour ça. Vous avez commencé par faire des attaques personnelles à mon accord. Que je marierai. Que je marierai. Que je récupère. Vous savez qu'il y a toujours les preuves. Ah, c'est ça que vous dites. J'avais cru que c'était une blague. Vous me l'avez dit au téléphone. Je ne savais pas que vous allez revenir sur le plateau avec ça. Je suis badé. Je suis de vos amis. Vous m'avez... Que la FIFA vient de démettre. Héreusement qu'il y avait... Ça fait mal. C'est vrai qu'on a retiré le biberon. Héreusement qu'il y avait notre ami comme un vice. Je serais... Je serais... Je serais... Non, non, je serais... Arrimez. Sinon... Je vous comprends. Arrimez. Je vous comprends. Calmez-vous. J'essaierai oublié de vous couper. Allons aux élections. Je ne savais pas que... Vous pouvez revenir. Les menaces que vous me faisiez au téléphone. Non, non, quelle menace. Vous pouvez le remercier sans plateau. Quelle menace. Non, non, non. Alors, nous allons... Je n'allais pas placer. Nous allons évoluer à la présence. Je vous comprends. Dans ce... Ne vous fâchez pas. Je vous comprends. Arrimez. C'est dur. C'est difficile. Ce que nous ne comprenons pas, ce que les téléspectateurs veulent bien comprendre, pourquoi il y a autant de passion dans le football. Le Bénin n'est pas l'exception. Aujourd'hui, le Mali, la fédération malienne de football a également deux fédérations. Il y a deux présidents, dont c'est un monstre à deux têtes. Le Cameroun vient d'échapper de justesse à une sanction de la FIFA. Comment est-ce qu'on peut expliquer les crises répétitives au niveau du football africain pendant que le football africain n'a jamais dépassé l'étape des quart de finale à la Coupe du Monde ? C'est un problème de personne. C'est un problème d'argent. On ne s'occupe pas du vrai football et on préfère se disputer, c'est ça ? Mais c'est ça. C'est la résultante qui se passe au Bénin. C'est la manière dont la CAF est gérée. Vous savez que le Bénin a un représentant à la CAF qui joue des pieds des mains aujourd'hui parce qu'il sait très bien que son mandat ne soit pas renouvelé puisqu'il faut l'appui de la fédération en place au Bénin. Et il sait très bien qu'avec ce débelé, parce qu'il a été assez présent et il est très engagé dans la situation... Vous vous attaquez aux honnêtes fédérations. Oui, attendez, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, laissez le finir. Ça, c'est votre problème. Laissez le finir, vous allez avoir la parole. Ça, c'est votre problème. Oui, alors, très rapidement, très rapidement. Je vous laisse... Oui, très rapidement, très rapidement. Pourquoi cette tension ? Si je n'étais d'accord avec vous, le plateau-là, nous n'allons même pas sa raison d'être. Oui, mais pourquoi autant de passion ? Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas du vrai football et on préfère se disputer autour des intérêts personnels ? Le management du football en Afrique, c'est ça qui est en cause. On ne peut pas avoir cette... Même mondial, parce que même aujourd'hui, à la FIFA, il y a toujours crise, il y a la crise. Vous entendez moins ces petites querelles. Parce qu'en fait, quand on parle de se battre autour de l'argent, ici, c'est se battre autour des subventions. Ailleurs, on parle des contrats, on parle des projets. Oui, à chaque niveau, ça cagnotte. Tout à fait. Peut-être qu'il n'y a pas de gros contrats au niveau du Bénin ou au niveau des pays africains. Cela traduit sur la manière dont le football africain est managé. Est-ce qu'il n'est pas mieux alors de retourner le football dans le giron de l'État, que les gouvernements gèrent plutôt le football ? Puisque quand on remet au privé, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Vous savez, c'est une passion. Vous allez au stade, vous allez voir... Oui, autant remettre au gouvernement. Et là, il y aura un Audi et autres. 100 000 personnes qui sont passionnées par... C'est forcément de la passion qui est là. Le football est d'abord passion. Maintenant, le reste, c'est une question de gestion. Et on essaie, d'une manière ou d'une autre, de mettre en place des règles. Mais ce ne sont pas des affaires du gouvernement. On ne peut pas laisser... Le football, à la merci des gouvernements. Oui, il y a un volet que le gouvernement gère de toute façon. Il y a le ministère qui gère ses équipes nationales. Mais la pratique du football, c'est... C'est l'affaire d'une fédération. Mais voilà que les fédérations sur le continent africain... Avant même d'être... ... passent plutôt leur temps à se battre à ce sens de déchirer. Là, vous essayez d'aller faire du football. Vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Vous pouvez vous mettre en association pour le faire. Ce n'est pas une affaire du gouvernement. C'est d'abord... La passion est une affaire personnelle. Face à cette crise répétitive, est-ce qu'il n'est pas mieux de passer le football, les fédérations... Vous savez, on n'a pas parlé de la politique aujourd'hui dans ce qui se passe chez nous au Bénin. On n'a pas encore parlé. Parce que le président de la fédération, il est un opposant irréductible. Et le gouvernement a dû trouver ce mot là. Oui, mais cela ne l'empêche pas d'être vu souvent chez le chef de l'État. Là, il n'est pas justement le débat. Vu chez le chef de l'État, dans le cadre du football... Oui, il rencontre le chef de l'État. Non, mais parce qu'il est présent de ses amis. Il peut, lors de rencontres... Il est présent d'une institution. Je ne sais pas à quelle occasion... Oui, il est présent d'une institution. Donc, dans ce cas-là, nous ne sommes pas en guerre au Bénin. Nous ne sommes pas en guerre, justement. Le Bénin, c'est pas à Centrafrique. Donc, il peut profiter d'une visite au chef de l'État et parler du football également. Non, ce n'est pas le cas. Il est parti dans le cadre de son institution. Ça veut dire qu'il a reçu mission des autres membres de l'institution. On ne peut pas aller parler du football. Il parle de ce qu'il a amené. Mais il demeure un citoyen béninois. Il peut rencontrer le chef de l'État à tout moment. Félicien Dépérypé, les crises répétitives au niveau du football dans les pays africains... J'ai parlé du Mali, j'ai parlé du Cameroun. Il y a d'autres pays également. Pourquoi est-ce que les dirigeants de ces instances préfèrent s'occuper des affaires personnelles au lieu de vrai pour que le football africain aille au moins en finale ? Je vais vous dire la vérité. Dites-nous la vérité. Ce sont les subventions. C'est l'argent de la FIFA. Parce que depuis l'introduction de cette affaire, on a constaté que sur le continent africain, eh bien, certains présidents de fédérations ne font que détourner l'argent de la FIFA. Mais c'est tout. Est-ce que, justement, face à cette situation, on ne va pas placer alors les fédérations sous... Non ! Il faut maintenant définir le profil type de président de la fédération. Depuis que le football existe, ça n'a jamais été défini. Est-ce qu'on ne continue pas à avoir les crises ? De toute façon, on a beau avoir des élections, demain, vous aurez encore des crises. Parce qu'il y a toujours l'argent qui diffuse. Pendant ce temps, on a des individus qui n'ont peut-être jamais touché au football dans leur vie, qui dirigent des institutions, alors que le football lui-même est en détresse. C'est ça, c'est ça. Il faut absolument, comme le demande, le recommande la FIFA, il faut toiletter les tests, il faut un forum, il faut que tout le monde soit là, ensemble, que les uns et les autres décident de l'avenir de ce football. Alors, lorsque vous mettez un politicien, il est en même temps président de ceci, même président d'Aegougou, président de Zagueto. Comment s'il peut diriger le football du pays ? Et c'est ce qu'on observe, heureusement, que la FIFA vient de mettre fin à cette récréation. Mais je voudrais dire qu'au niveau africain, le football est bien dirigé. Et je salue le président Issa Ayatou, qui a tout donné, il a donné toute sa vie, il a tout mis en œuvre pour vivre. C'est son nez premier qui parle comme ça. C'est son nez premier qui parle comme ça. Écoutez, écoutez, je vous le dis, je vous le dis. Dans une autre vie, j'avais entendu que je vous le dis. M. Haribé, vous n'êtes pas reponté sportif. Non, 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 vous ne me sentiez pas. Vous ne savez pas comment ça se passe. Grâce à Issa Ayatou aujourd'hui, nous avons plusieurs pays à la Coupe du Monde. C'est grâce à lui, il a vu la révolution. Aujourd'hui, il ne fait pas avec votre fédération. À la calme 2013, à Jean-Rosbourg, j'étais avec Issa Ayatou. C'est de votre droit. Et je ne voulais pas dire, je ne voulais pas dire, si vous... C'est vous qui avez la parole. Je ne voulais pas dire ce que vous disiez à l'époque. Je vous dis, 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 madame, monsieur, ce sera tout pour notre premier débat de ce jour. Voici un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Au Burkina Faso, les forces loyales y sont attaquées. Pris ce mardi, le camp où se sont retranchés les ex-membres du RSP. Ceci après l'arrestation de Djibril Bassoly, ex-ministre des affaires étrangères du président Blaise Compaoré. De son côté, l'Union africaine a levé la suspension du Burkina Faso de l'organisation panafricaine. En Centrafrique, près de 40 morts, 27 000 déplacés et 500 détenus évadés en quelques jours de violence à Bangui. Selon le nouveau bilan des Nations Unies, des propriétés privées, des bâtiments religieux et des bureaux d'organisation humanitaire internationale ont été pillés dans ces violences provoquées par l'assassinat d'un chauffeur de taxi. Un air des Congos, le gouverneur du Katanga a démissionné du parti présidentiel en accusant Joseph Kabila de dérive inacceptable à 14 mois de la présidentielle de 2016. Dans une déclaration politique, Moïse Katumbi a annoncé son opposition ferme à tout prétexte pour retarder les... Le deuxième débat dans cette émission se fera avec Harimi Choubalé et Joël Yétondi et sera consacré à la situation en Centrafrique. Je l'ai dit au début de cette émission, depuis quelques jours, Bangui, la capitale centrafricaine, a renoué avec des violences qui y ont déjà fait une quarantaine de morts et plus de 20 000 déplacés, selon le bilan des Nations Unies. Reprise des violences à Bangui, en Centrafrique, descendent aux enfers ou incidents passagers. C'est le deuxième sujet à débattre après ce générique. Le deuxième débat dans cette émission se fera, comme je l'ai dit, avec Harimi Choubalé et Joël Yétondi, journaliste à la rédaction de SICA. Joël Yétondi, bonjour et merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour au plateau et bonjour aux téléspectateurs. Harimi Choubalé, je démarre avec vous. Selon vous, les nouvelles violences qu'on observe aujourd'hui à Bangui, la capitale centrafricaine, sont-elles une descente en enfer ou un incident passager ? Non, c'est la procédure d'une déflagration générale dans ce pays-là. On ne sait même plus si c'est des problèmes politiques, des problèmes religieux, des problèmes de tous autres. Et ce qui est frappant, c'est la mobilisation de la communauté internationale sur ce territoire. Nous avons des troupes qui sont là, dans plusieurs agences de l'ONU, de la société civile, qui grouillent dans ce secteur-là. Et pourtant, on n'a pas compris comment soudainement il y a eu cette éruption depuis quelques jours, alors qu'on pensait que, bon, la phase de transition évoluait, comme si quelqu'un ne voulait pas que cette transition prenne fin. Alors, la présidente elle-même a accusé l'ancien régime, le président Bozizé, d'être à la base de ces violences, de même que la milice. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle fait là un aveu d'échec ? Non, mais depuis le début, on avait compris que la présidente n'avait pas beaucoup de prises sur ce qui se passait. Il a fallu qu'elle ait cet interventionnisme assez robuste des Nations Unies pour la maintenir elle-même. Et puis après, on a pensé qu'on pourrait mettre en place progressivement un nouvel État qui va démarrer, qui va fédérer peut-être les forces. Parce que, pendant qu'elle était à Bangui, se déroulaient des négociations, parfois sans elle, dans d'autres pays de la sous-région, parfois sans elle. Ce qu'elle a contesté, ce qu'elle a déploré, ce qui n'était pas bien. Je l'ai dit qu'à un moment donné, on s'est dit, les normalisateurs se sont dit, bon, qu'elle avait pas beaucoup d'emprise dans la crise et qu'on pourrait se passer d'elle. Ces discussions n'ont rien donné aujourd'hui. Et qu'on pourrait se passer d'elle. La même preuve, c'est qu'elle est toujours là. Oui, on a constaté peut-être qu'avec le temps, elle a eu le temps, elle aussi, de se construire. Parce qu'aujourd'hui, elle a un camp aussi. Au début, on la disait neutre et que, bon, tous les camps pourraient s'accommoder de sa présence et qu'on pourrait faire des négociations sans elle. Mais aujourd'hui, elle veut être aussi, comment on l'appelle, comment... Non, elle ne peut pas être présidente parce que c'est dit dans les textes... Elle veut être partie prenante de la crise. Au début... Elle ne l'affiche pas, elle n'a pas soutenu publiquement un camp. Non, oui, mais justement, elle est aujourd'hui un camp aussi. Quel camp, vous pensez qu'elle représente un camp ? Et puisqu'elle revendique, elle accuse... Elle accuse l'ancien régime, ce qui est normal. Il y a eu plusieurs anciens régimes, il y a eu... Et puis, avant que... Elle arrive, il y a eu Joto Diar. Oui, avant Joto Diar, il y avait... Il y avait Bozize. Bozize, avant Bozize, il y avait eu Patassé, Consol. Donc, il y avait beaucoup de clins. Et elle, on s'est dit, on la met là et puis on continue de négocier avec les clins qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, elle veut être partie prenante, elle aussi, de la crise. Et c'est sûr qu'avec tous ces mois qu'elle a passé au pouvoir, elle a eu le temps de se constituer... Vous savez comment ça se passe en Afrique ? Vous êtes là pour la transition. Je ne sais pas. Vous êtes là pour la transition. Vous semblez bien informé. Vous voulez vous incrustez. Parce qu'on n'a pas très bien compris cette éruption de violence, alors qu'on espérait que, bon, enfin... On était à quelques jours des élections. Tout à fait. Parce que les élections étaient prévues pour le 11 octobre. Et puis on savait que les négociations se poursuivaient et qu'il y avait même, depuis toujours, on commençait même pas à citer le centre de trafic en exemple, pour avoir connu ce qu'on avait vu par le passé avec les milices qui s'entretuaient pour des motifs qu'on ne comprenait pas très bien. Parce que, comme je le disais, et puis vous savez, il y avait beaucoup de pays qui sont intervenus dans la crise par le passé. Chacun défendait son intérêt. Aujourd'hui, nous avons la communauté internationale qui a pu quand même prendre une part active de la normalisation et qu'aujourd'hui, brutalement, on ne comprend pas comment... De toutes les manières, je voudrais préciser que la présidente de la transition a précisé devant la tribune des Nations Unies qu'elle garde le cap que la transition prendra fin d'ici la fin de l'année 2015. On l'espère, on garde l'espoir et on ne souhaite que la paix en Centrafrique. Et Joël Yétondi, mais cette présidente a dit qu'elle accuse l'ancien régime, le président Bozizé, les milices armés, d'être à la base de ces violences. Selon vous, est-ce un aveu d'échec ou une difficulté à réellement maîtriser la situation sécuritaire de la Centrafrique ? D'ailleurs, avant de répondre à cette question, vous permettez que je remondisse sur votre première question. À savoir s'il s'agit là d'une descente aux enfers ou d'un incident passager. J'observe que c'est un incident, mais qui, ma foi, n'est pas passager. Parce qu'un incident passager, ça ne se passe pas comme ça. Des gens qu'on décapite, ma foi, ce n'est pas un fait du hasard. On l'a constaté dans d'autres pays, même dans les pays africains dits les plus démocratiques au monde, je ne veux pas en citer, on a constaté déjà des découvertes de corps. On n'a jamais compris ce qui s'est passé. On a accompagné, on a vu comment ça s'est passé. On a ouvert des enquêtes, on a situé les responsabilités. Quand on prend la Centrafrique, un pays qui n'a pas fini de pleurer ses morts, d'enterrer les siens, de faire le retour de ses fils, donc l'état des lieux, on ne peut pas comprendre qu'on tue un homme qui n'est certes pas un poulet, répréhensible donc, qu'on tue un homme dans ses conditions et que ça donne tout ce à quoi nous avons assisté. Constatez avec moi que quand ça s'est passé, on aurait pu l'intéresser là où il a trouvé la mort, au Péka 5, mais on l'a entraîné jusque vers la mosquée. On veut quoi ? Et on ne peut pas oublier non plus qu'en 2013, on a eu le même fait. C'est un individu qu'on a abattu en 2013 et ensuite on a assisté à des confrontations inter-religieuses et ensuite on a vu des violences politiques, la suite vous connaissez, en 2014, même scène. Alors je veux constater là qu'il ne s'agit pas d'un incident passager, mais s'agit-il d'une descente aux enfers ? On peut bien en arriver là. Mais je constate qu'il n'est pas encore là parce que, heureusement, il y a eu des indices qui ne trompent pas. Et ça m'amène à répondre à votre seconde question, à savoir l'accusation de Catherine Samba-Panza. Samba-Panza qui pense que c'est l'ancien régime de Bozizé qui est à la base de cette violence, de cette déstabilisation. Je veux apprécier l'effet et faire une conclusion par rapport à sa déclaration. Je constate que quand ça s'est passé, des assaignants, on a vu des gens très rapidement, des milices motorisées, qui ont commencé à tirer dans tous les sens. Et là, je continue de me demander si ce qui s'est passé méritait ça. Mais par la suite, les assaignants sont allés s'attaquer à la gendarmerie. Heureusement, on a pu repousser les assaignants, mais on en a abattu trois. Parmi les trois, il y a un nom que tout le monde connaît, le Mazembelé, le très redoutable. Qui était de la garde présidentielle de François Bozizé ? Mais ça, est-ce qu'on peut l'oublier ? De la garde rapprochée de François Bozizé ? Que pense-t-il qu'elle fasse cette déclaration ? Je me dis, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce que l'homme est venu chercher là ? Pourquoi va-t-il s'attaquer à la gendarmerie ? Rien ne prouve aujourd'hui que c'est Bozizé qui l'a envoyé à l'admission. C'est très facile, les complicités. Il peut le faire de lui-même. Bozizé n'est plus en Centrafrique aujourd'hui. Merci. Je rappelle qu'au forum de Bangui, à la sortie, il faisait partie de ceux qui ont dit, diantre, on ne peut pas comprendre qu'on ne puisse pas associer François Bozizé à ce qui s'est passé. Oui, nous sommes de ceux aussi qui ont dit qu'on devrait exclure personne. Mais sa prise de position est très trop terrible. On a promis à la transition ce qu'elle verra. Elle est en train de voir ce qu'elle est en train de voir. Donc on ne peut pas gommer tout de coup ce que François Bozizé a déclaré. Sachant justement que cela représente des menaces, pourquoi ne pas aller vers eux et les ramener à la table de négociation ? Non, le forum a décidé, on a tous déploré ce qui s'est passé. Mais cela n'est pas une caution à ce à quoi nous avons assisté, on n'a pas compris. Du week-end à ce jour, à hier, parce qu'il risque de se passer autre chose, on parle de cour qu'on ne respecte pas. On compte près de 40 morts et 27 400 déplacés. Alors dans ces conditions, vous pensez qu'on aura des élections le 11 octobre ? Et accompagne très bien ce qui se passe ici. Oui, la date d'autombre ne sera pas respectée, mais on finira pas. Il faut y aller, il faut y aller. Pour mettre rapidement en place un gouvernement légitime. Forcément, pas rapidement, mais il faut y aller. Et je pense aussi que Catherine Samba Panza n'a pas joué aussi toute sa partition. Elle a une carte en main, 7 c'est la transition, mais elle a un rôle déterminé à jouer, qu'elle ne joue pas à pas peur, je ne sais pas. Elle doit descendre, la population doit sentir qu'elle est proche d'elle. On a l'impression qu'elle prend trop de recul. Il y a des problèmes de sécurité, elle est suffisamment entourée. Des points stratégiques. Bangui, on pouvait craindre qu'il y ait une défragation, mais pas à Bangui. Bangui pouvait être rapidement récupéré. Mais que ça se passe à ce niveau-là ? Vous avez vu, les assaillants sont allés jusque devant le palais. Nous qui étaient le positionnement de ces forces présentes sur les lieux. Les forces des Nations Unies ? Mais le pays aurait pu arriver. Donc je pense qu'elle a encore à prendre le commandement en main et à montrer que pour l'instant, c'est elle qui est là. A l'image de cet un Michel Cafando, au bout d'une façon. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Malheureusement, on les aime bien. On l'appelle juste à mieux maîtriser la situation sécuritaire. Mais on constate qu'elle-même, parfois, nous amène à croire qu'il y a des chars qu'on ne va pas leur confier. Il y a quelques faillites, quelques faillites. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Mais là, Catherine, je n'ai pas compris qu'elle n'a pas su prendre le devant des choses sur ce certain nombre de plans. Elle doit être beaucoup plus ferme. Beaucoup plus de crâts. Beaucoup plus ferme. Arémi Chubadé, vous pensez qu'on aura les élections dans ces conditions ? Les élections sont encore possibles ? Mais là, nous nous approchons peut-être du cœur du sujet. Parce qu'on aurait pu se poser la question de savoir à qui profite la situation actuelle. La situation actuelle fait que ça prolonge la transition, forcément. Donc ça profite à Catherine Sanda-Pambaza ? Tout à fait. C'est évident que la crise actuelle prolonge le mandat de la transition. Mais elle a promis que les élections seront vidées avant la fin de 2015. Vous savez, si c'est pour organiser des rebellions, pour prendre le pouvoir, les bourgeoisisés, ils ne sont pas des novices en la matière. Je ne crois pas qu'ils vont préférer une déflagration interne avec des conflits interreligieux sous-jacents pour gagner le pouvoir. Donc si vous voulez faire un vrai coup, ils allaient faire un vrai coup d'état en bonne et d'une femme ? Oui, tout à fait. Si ils devaient faire un vrai coup, moi, je ne crois pas qu'ils auraient procédé de cette manière. Ceux qui ont procédé au retour de la violence ont certainement des agendas. Et ça les arrange. Mais les autres qui sont en asile, ils auraient préféré qu'on organise plus rapidement les élections. Pour pouvoir revenir au Berkain. Oui, puis ça va la chance de revenir au pouvoir. Je pense à vous dire que ceux qui ont la transition, ils se sont installés. Et puis après, peut-être qu'ils sont devenus un camp dans la crise. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'ils sont dans la neutralité et qu'ils sont là juste pour organiser les élections. Merci, Harimi Choubari. Merci, Joël Yétondi. Madame, Monsieur, c'est tout pour l'émission Anglais de vue de ce jour. Très bonne suite de programmes sur SICA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada